... Bonjour. Alors, un beau plateau pour cette chronique sur la formation au niveau de la boulangerie. Donc, nous avons ce matin avec nous Pierre Giorgio Giorelli, qui est professeur en Italie, Luc Jeunet, qui est professeur en Belgique, à Bruxelles, et Patrick Ritchie, donc de la maison à bas. Je vais les laisser chacun leur tour se présenter. Pierre Giorgio, on t'écoute. Je suis Pierre Giorgio Giorelli, j'ai inizié très vite à faire le boulangerie. Il a commencé très tôt à faire le boulanger, puis j'ai commencé à enseigner à scuola, et je pense que j'ai servi beaucoup d'enseignement avec les enfants, même si la scuola italienne, il a fait le professeur dans les écoles pour les élèves, pour les jeunes, et donc pour lui, c'est une crescita professionnelle beaucoup intéressante pour lui, pour sa profession. Merci Pierre Giorgio. Luc, à toi. Bonjour tout le monde, moi je suis Luc Jeunet, je suis enseignant à Bruxelles dans une école de boulangerie. Ça fait maintenant 35 ans que j'enseigne, et depuis aussi je suis le responsable technique de la formation boulangerie dans notre école à Bruxelles. Merci Luc. Patrick ? Bonjour, Patrick Ritchie, dirigeant de la société APA. La société APA est équipementier et agenceur en boulangerie-pâtisserie depuis bientôt 50 ans, et partenaire du Mondial du Pain depuis l'origine du concours. Et dans le cadre d'autres activités, APA va se développer et créer un centre de formation qui va ouvrir début d'année. Voilà pourquoi, effectivement, Patrick est avec nous. On va en reparler très rapidement. Pierre Giorgio et Luc, vous pouvez nous résumer rapidement comment se déroule la formation dans votre pays ? Si je prends l'exemple de la France, nous avons beaucoup développé ce que l'on appelle l'apprentissage, ce qui veut dire que 80% de nos jeunes qui veulent se former en boulangerie sont pendant trois semaines dans une entreprise et vont une semaine à l'école. C'est ce qu'on appelle l'alternance. Chez vous, comment ça se déroule ? Dans l'Italie, la formation de l'Italie a trois ans, et seulement deux scuoles italiennes font cinq ans, deux scuoles italiennes font cinq ans, et le stage reste de deux mois dans les pannées. dans les boulangeries. Normalement, en Italie, il y a trois ans où les jeunes vont suivre l'école, et on a deux écoles qui font cinq ans, et normalement, les stages sont deux mois pour chaque an, dans les boulangeries. D'accord. Et alors, pour la Belgique ? En Belgique, c'est un tout petit peu plus compliqué, puisque nos élèves peuvent rentrer chez nous à partir de 12 ans, pour un peu tester ce qu'ils aimeraient bien faire dans la matière, mais à partir de 14 ans, on choisit un métier. Notre école est spécialisée dans ce métier-là, ils n'enseignent que ça, mais en Belgique, on est obligé d'aller à l'école jusqu'à ses 18 ans. Naturellement, il y a des enfants, des élèves qui n'ont pas envie d'être à l'école jusqu'à leurs 18 ans, mais qui aiment le métier. Pour ces enfants-là, on a aussi créé l'apprentissage et ils ont besoin d'aller, je crois, 2 jours ou 3 jours à l'école, non même pas 2 jours à l'école, et le reste de la semaine, ils travaillent chez un patron où ils sont payés pour le travail qu'ils font aussi, effectivement. Il y a aussi naturellement l'enseignement adulte, mais ça, ça peut être pour une autre question. Voilà, on va l'évoquer juste après. Mais c'est-à-dire qu'en Belgique, chaque région importante, pour moi, c'est Bruxelles, on est la seule école à Bruxelles qui enseigne la boulangerie, en fait. C'est très important, mais c'est aussi soutenu par le ministère parce que c'est assez unique dans une grande ville. Merci, Luc. Alors, tout à l'heure, j'ai commencé rapidement en vous disant qu'en France, effectivement, on a une majorité de jeunes qui se forment par l'apprentissage, donc 80%. Les 20 autres pourcents se forment en ce qu'on appelle en lycée professionnel, où cette fois-ci, ils sont qu'à l'école et ils vont faire simplement 2 fois par an un stage d'un mois dans les entreprises. Pour passer les mêmes diplômes à la fin, on va évoquer un petit peu après les différents diplômes, voilà, donc nous, c'est vraiment à 80% alternance apprentissage et 20% en école, en lycée professionnel. Le nombre de boulangeries en France, toujours pour compléter un petit peu, donc en France, on a environ 30 000 boulangeries et on a presque 6 000 jeunes qui, par an, se forment en boulangerie. Dans votre pays, combien ? Que se forment seulement dans les boulangeries, je pense qu'il y en a beaucoup de moins aujourd'hui en Italie, je pense qu'il y en a seulement 20%, le reste se forment dans les écoles. En Italie, c'est le 20% qui se forment dans la boulangerie et le 80% dans les écoles. Donc c'est l'inverse, donc par rapport à nous. OK. Et Luc, pour toi ? En Belgique, il y a à peu près 3 200 boulangeries, ce que nous, on appelle la boulangerie chaude. Boulangerie chaude, c'est vraiment cuit sur place et tout ça. Et à peu près 1 000 à 1 200 élèves qui sortent de nos écoles diplômés en boulangerie. C'est très important pour être bien payé dans le métier parce que ça veut dire que si on est écolé, si je peux dire ça comme ça, qu'on gagne mieux sa vie, en fait. Le diplôme est important. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, effectivement, tu peux passer le micro à Patrick. Je voudrais bien qu'on évoque la formation pour adultes. C'est vrai qu'en France, pareil, on a de plus en plus de développement et de demande de formation pour adultes qui souhaitent se reconvertir pour différentes raisons, éventuellement suite à un licenciement ou vraiment par choix personnel, professionnel. La boulangerie est un métier qui est vraiment reconnu par nos clients en France. Et c'est très valorisant manuellement et au niveau commerce de se lancer en boulangerie. Donc, de plus en plus d'écoles proposent de la formation plus ou moins longue pour justement ces adultes. Patrick, tu peux nous dire ce que vous allez proposer ? Alors, nous allons proposer des formations, on va dire, avec deux routes. La première, ça va être du perfectionnement pour les artisans boulangers actuels, qui sont en place, où on va leur proposer différentes thématiques. Et le deuxième cursus, ce sera effectivement des gens qui viennent ou d'un autre domaine alimentaire, ça peut être des restaurateurs, ça peut être des pâtisiers qui veulent venir à la boulangerie, ou des gens qui viennent d'une autre profession. J'ai le cas actuellement sur Fontainebleau, où la personne était dans la grande distribution, était responsable des achats en grande distribution, et a envie de devenir boulanger, devenu de se reconvertir et passionné par ce métier du pain et venir dans cette profession. Donc, notre rôle, ça va être de leur apporter des experts, que ce soit en technique de fabrication. On va s'appuyer sur les ambassadeurs, sur des formateurs agréés en boulangerie, également sur la thématique de la vente, sur la gestion, parce qu'aujourd'hui, fabriquer du pain, c'est difficile, mais gérer, c'est également important. Également sur les méthodes de vente, on va leur proposer pas mal de cursus pour qu'ils soient complets. Alors, les stages de perfectionnement pour les artisans, ça va être des cursus de 2 jours maximum. Par contre, pour les reconversions, on va faire sur 3-4 mois et on les fait travailler chez des boulangers professionnels pendant plusieurs mois. Et après, en parallèle avec l'éducation nationale pour qu'ils acquièrent un diplôme pour ouvrir une boulangerie. Très bien. Donc, beau programme pour votre campus des métiers du pain. Oui, j'espère. Luc et Pierre Diorgio, rapidement, formation pour adultes dans votre pays. Pour les adultes dans notre pays. Et il y a un système qu'on nous appelle le système modulaire. Il y a un module modulaire, ça veut dire que les adultes, amateurs, sans vouloir dénigrer le mot amateur, ou bien des gens en reconversation du métier, ils savent suivre des modules. Modules de pain, modules de viennoiserie, modules de bivriage. S'ils veulent vraiment passer tous les modules, ils reçoivent une attestation de boulangerie. Mais j'ai un exemple, il y a un ingénieur dans une industrie qui doit diriger une chaîne de viennoiserie, il peut venir faire la module viennoiserie. Et ces modules se poursuivent l'un sur l'autre. Et on s'est rentrés dans les modules deux ou trois fois par an. Voilà. Très bien. Merci, Luc. Alors, pour l'Italie ? L'Italie, anche in Italia, c'è un forte sviluppo di queste scuole per adulti, non soltanto per quelli che fanno panificazione e pasticceria o ristorazione, ma anche da parte di altre persone che fanno un altro lavoro e vogliono intraprendere il lavoro del panettiere o del pasticcere. se sviluppo apprendre a fare boulangerie, patisserie e cucine. Io penso che ce souhait de beaucoup de gens de faire du pain et on est sur le mondial du pain, on le voit dans tous les pays, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans nos cultures et c'est vrai que manger du pain et faire son pain on le retrouve vraiment partout dans le monde, t'as raison Luc c'est vrai que l'odeur du pain chaud le matin au petit déjeuner c'est vrai que ça donne envie à tout le monde alors allez peut-être une question aussi pour finir notre plateau combien de filles se forment dans vos pays à la boulangerie je vais commencer, ah non allez je vais te laisser démarrer Pierre Giorgio et puis je finirai par la pause mais diciamo che in Italia fino a qualche anno fa no ma sempre più ci sono ragazze che vogliono apprendere le mestiere del panettiere e del pasticcere, specialmente di pasticceria ma anche panificazione mentre prima non c'erano non c'erano ragazze adesso invece c'è sempre più donne che vogliono fare questo questo lavoro dans ce moment de plus en plus les jeunes filles qui veulent apprendre boulangerie patisserie aussi ma beaucoup la boulangerie dans ce moment ok très bien Luc à Bruxelles à Bruxelles je suis l'heureux professeur de pouvoir dire que j'ai quand même en ce moment dans cette année scolaire 50% de ma classe qui sont des filles mais ça dépend l'année sur année mais je en tout je peux dire qu'il y a quand même dans tous les écoles on peut jusqu'à peu près 30% des filles qui suivent le métier ce n'est pas toujours évident je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe du nord voilà où effectivement la formation en boulangerie on trouve un fort pourcentage de filles donc en formation et donc la Belgique on est déjà un petit peu un bel exemple le métier est ouvert aussi pour les filles c'est pas dans tous les pays tout à fait Patrick vous formation pour adulte alors déjà des filles ou pas encore pour l'instant non mais j'espère qu'il y aura des élèves filles qui viendront après cette émission c'est sûr on aura des formations vente vendeuses donc on aura mais bon après alors tout à l'heure d'ailleurs tu l'as très bien dit c'est vrai que la boulangerie artisanale a beaucoup évolué depuis 10-20 ans en arrière on a des entreprises qui sont de plus en plus en expansion et on a forcément besoin de nouvelles compétences donc pour pouvoir gérer organiser au mieux donc justement ces structures et notamment au niveau du personnel de vente alors là on sort un petit peu du fournil mais c'est vrai que pareil on a besoin d'apporter de plus en plus de conseils à nos clients et donc effectivement nos vendeuses ont vraiment besoin d'être de plus en plus informées sur la composition des produits afin de conseiller au mieux nos clients donc pour compléter parce que je vous ai laissé donner un petit peu vos chiffres c'est vrai que on a une association de professeurs de boulangerie en France qui marche je pense bien et on avait fait un petit sondage au niveau national en 2011 qui nous avait donné comme résultat 6% de filles en formation au niveau national donc en France alors c'est pas beaucoup si on prend tes chiffres à toi donc là sur la Belgique Luc mais ceci dit je suis à peu près sûr que si on avait fait le sondage 10 ans plus tôt on aurait sûrement eu que 2% donc de filles en formation et de plus en plus de personnel féminin arrive dans les fournils et très sincèrement tous les patrons qui les embauchent sont souvent enchantés de leur travail voilà avec peut-être alors mis à part FOSTA nous sommes que des hommes autour de la table mais c'est vrai que souvent beaucoup plus de finesse d'attention peut-être également au niveau organisation du travail des choses qui sont plus rigoureuses et comme on nous voit travailler de plus en plus devant nos clients et bien donc ça porte une image valorisante pour l'entreprise et donc ce chiffre a tendance à être en constante augmentation merci pour votre participation merci Patrick et allez encore plein de bons moments autour de notre cinquième mondial du pain merci à vous merci merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501